... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chronos, votre rendez-vous sport du lundi soir sur TV Vendée, émission en deux parties. Dans cette première partie, on va revenir sur l'actualité sportive du week-end et on va commencer avec du MMA, les arts martiaux mixtes et le grand combat tant attendu entre le yonnais Cyril Gann et l'américain John Jones à tourner court ce dimanche. Une nouvelle fois peut-être dans quelques mois de conquérir cette ceinture mondiale. On enchaîne avec du basket et la ligue féminine la 15e journée. Vous l'avez peut-être suivi en direction d'autres antennes samedi soir. L'équipe de La Roche, le RVBC, recevait Basketland à la Halle des Sports des Oudéry. Une rencontre très importante entre deux équipes, classées 5e et 6e avant la rencontre, avec le même bilan de 6 victoires pour 8 défaites. Début de match catastrophique pour les Ionnaises, avec déjà deux sorties sur blessures, coup sur coup, pour Tiffany Clark tout d'abord, puis pour Louisa Gesell-Schöder. Les deux joueuses pourront retrouver le parquet un peu plus tard, mais les Tigresses prennent l'eau dans le premier quart-temps, remporté par Basketland 18 à 8. Ça ne s'arrange pas pour les Ionnaises dans le deuxième quart-temps. L'adresse n'est pas là, l'agressivité non plus. Du côté de Basketland, c'est tout l'inverse. Les coéquipières de Céline Dumerck survolent les débats. Et à la mi-temps, l'écart est déjà de 23 points en faveur des Landaises, qui mènent 40 à 17. La réaction attendue du RVBC au retour des vestiaires ne vient pas. Au contraire, Basketland déroule et continue de creuser l'écart. Écart de 30 points après 30 minutes de jeu, 69 à 39. Il y a du mieux côté Ionnais dans le quatrième quart-temps, mais le match est déjà plié depuis longtemps. Et Basketland n'a plus qu'à contrôler jusqu'à la fin. Les Bleus de Gascogne s'imposent finalement 76-59. Cinquième défaite consécutive pour La Roche. On écoute la réaction du coach Manu Baudi. On démarre le match d'une manière catastrophique. Après, derrière, je pense que le match est déjà plié dès le départ. Et Basketland n'avait pas besoin de ça pour se mettre en confiance. Il y a une petite réaction sur la fin de match, mais c'est bien trop tard. Il aurait fallu vraiment, dès le début de deuxième mi-temps, essayer de trouver des leviers ou des axes pour qu'on puisse avoir un gros truc. On voit que l'équipe est en plein doute. Il va falloir trouver de la confiance et de la sérénité pour aborder les matchs qui vont être décisifs pour nous. C'est-à-dire à Landerneau le week-end prochain, la réception de Toulouse ici, la réception derrière de Charleville. Des matchs qui vont compter pour ne pas être dans les plaidons. Et ça, c'est super important. On regarde le classement de cette Ligue féminine et le RVBC qui chutent à la 7e place avec 6 victoires et 9 défaites. La Roche qui ne compte plus qu'une victoire d'avance sur Angers. Neuvième, le prochain match, donc samedi à Landerneau, avant la réception de Montpellier le 18 mars. On passe au football avec le championnat de National 2. On jouait la 20e journée ce week-end. Match nul, 0 à 0 entre Angoulême et Les Herbiers vendredi soir. Dans le même temps, Gaule FC s'est incliné à André Zuboutéon, ce qui permet aux Herbretais de reprendre la tête du championnat. A égalité de points avec Gaule FC, il reste 10 journées. Et le 18 mars prochain, le VHF recevra la réserve du FC Nantes. On jouait également National 3 ce week-end, la 16e journée. Le leader, la Roche vendait football. L'affrontait Beaucousé samedi soir au stade Maxime Bossis à Montaigu. Les Yonnais en rouge, qui restait sur une défaite à Chaland, ouvrent le score à la 15e minute avec un but inscrit par Sonny Butreau. Puis à la 18e minute, on assiste au deuxième but Yonnais. Il est inscrit cette fois par Autonin Bergeon. Ça fait 2 à 0 pour la Roche et c'est le score à la mi-temps. Peu de temps après la reprise, à la 48e minute, corner pour les Yonnais. Thomas Allemand, de la tête, vient inscrire le troisième but de son équipe. 3 à 0. Beaucousé qui a beaucoup de mal à inquiéter les Yonnais et à sécrer des situations offensives dangereuses. Les joueurs du Ménéloir qui butent sur une défense yonnaise plutôt sereine. Samedi soir, des Yonnais qui enfoncent le clou à la 67e minute avec un but signé Axel Dabin. Ça fait 4 à 0 pour la Roche. Et Axel Dabin qui va signer le doublé à la 85e minute après avoir éliminé le gardien adverse. 5 à 0. Score final, la Roche VF qui s'est bien rassurée et qui s'est montrée à la hauteur de son statut de leader. On va écouter les réactions des coachs au micro d'Ambroise Robet. On a réussi à aller chercher ce qu'on pouvait attendre de cette équipe-là après une désillusion à Chaland. C'est vrai que ce n'était pas forcément un adversaire simple à maîtriser. Ils l'ont bien fait. Je pense que l'équipe a été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'elle ce soir. Donc beaucoup de satisfaction. On joue la montée, on veut monter. L'objectif c'est de prendre un maximum de points à chaque match. Ce qu'on ne faisait pas très bien sur ces deux premiers mois de l'année civile. On a remis des choses en ordre au moins ce soir. On va faire un match amical la semaine prochaine contre l'équipe B de Lorient. Derrière, on a des gros matchs qui nous attendent. Donc on va bien se préparer et on a notre objectif de début de saison qui est toujours le même. On va essayer d'aller le chercher tout simplement. On n'a pas été au niveau dans l'investissement. Je pense que c'est aussi l'alignement des planètes qui n'était pas de notre côté. On essaie de revenir avec d'autres objectifs en deuxième et puis on prend un but dès le premier corner. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres. On voyait ce match-là comme l'occasion de prendre des points bonus. On ne les a pas pris. Après, il nous reste la réception dans deux semaines de Sablé sur Sarthe qui reste aussi une belle équipe. Donc la suite, je la vois plutôt sereinement. Il faut se servir de ce match-là pour remettre l'église au milieu du village et puis reprendre nos bonnes habitudes. Pas se prendre pour d'autres. Rester lucide et très humble par rapport à notre positionnement dans ce championnat. Et puis avancer, travailler, trouver les solutions tous ensemble. Et donc bien sûr, la Roche-VF toujours en tête du classement avec trois points d'avance sur Fontenay qui a fait match nul 0 à 0 à Saint-Nazaire. Match nul également à Partouf entre Sablé et Chaland. Les Chalandais sont troisième. Le Poiré-sur-Vis est imposé face à Saint-Philbert de Buzyn. Les Jeunot neuvième au classement. 0 à 0 entre Le Mans et la Roche-ESO. Les Ornésiens sont douzièmes. Et enfin, Pouzoges regoutent à la victoire en s'imposant face à Vertou 1 à 0. Les Pouzoges sont treizièmes. La prochaine journée, ce sera samedi prochain avec notamment un déplacement à Saint-Nazaire pour la Roche-VF et un derby vendéen entre Chaland et Pouzoges. Du rugby maintenant avec la Fédérale 3, la 16e journée. Et le FCY, l'équipe de la Roche-sur-Yon, leader de la poule 18 qui recevait Partenay ce dimanche au stade Henri-Desgranges. Les Yonets ouvrent le score à la 16e minute avec un essai de Ronga. Essai transformé par Jeunot, ça fait 7 à 0. Deuxième essai, Yonet à la 26e minute. Cette fois, c'est Bossalot qui aplatit dans l'ambute. Et à la suite de cet essai, nouvelle transformation de Jeunot. 14 à 0 pour le FCY. Réaction de Partenay à la 31e minute avec un essai de Gmir. Essai qui est transformé par Horde, ça fait 14 à 7. Et avant la mi-temps, les visiteurs égalisent en inscrivant un deuxième essai par Mela. Horde transforme et à la pause, les deux équipes sont donc à égalité. 14 partout. Moins de 4 minutes après la reprise, Partenay inscrit son troisième essai par l'intermédiaire de Busson. Et après la transformation de Horde, Partenay mène au score. 21 à 14. A la 48e minute, pénalité pour le FCY. Jeunot inscrit trois points supplémentaires. Ça fait 21 à 17 pour Partenay. Et puis à la 62e minute, les Yonets obtiennent un essai de pénalité et reprennent l'avantage au score. 24 à 21. Une victoire qui assure définitivement une qualification directe des Yonets pour les phases finales. On écoute les entraîneurs au micro d'Ambroise Robert. Ultra satisfait de la victoire parce que c'était important de gagner aujourd'hui contre une grosse équipe. Parce que c'est une équipe très dense, très physique. On voulait absolument voir ce qu'on pouvait faire contre cette équipe-là. On a été mis à mal. Il faut être très clair. Ça a été compliqué à certains moments. Mais les gars ont été solidaires. Encore une fois, l'état d'esprit du groupe a encore montré ses capacités. Je pense que ça peut aller encore un peu plus loin. Mais voilà, un bon match sur l'engagement. Je pense qu'il y aurait pu avoir plus de rythme dans le jeu. Mais voilà, ça a été quand même une super belle période pour nous et une belle victoire à la fin. Là, on a deux matchs à jouer. Encore un à l'extérieur et puis un à domicile. On va essayer de encore capitaliser en termes de confiance pour entamer les 32e de la meilleure des façons. Beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Parce qu'on était venu avec plein d'intentions. Et je pense que sur la totalité du match, on domine bien notre sujet. Il passe devant ce corps. On a la force de caractère de revenir. Et en deuxième mi-temps, on en manque un peu de maîtrise par certains moments. On prend des cartons. Ce qui ne permet pas de revenir, de passer bien devant eux. Et finalement, on échoue à la 80e avec des coups de siffle. L'IT jouait à notre sens. Énormément de fautes de leur côté. Et ce n'est pas payé. Donc, beaucoup, beaucoup de frustration. De la fierté aussi. Parce que les joueurs ont vraiment fait le taf. Que ce soit les titulaires et les remplaçants. On a eu une semaine compliquée. Parce qu'on a eu des absences d'un problème de licence juste avant le match. On a eu aussi un blessé. On a un autre 10 qui n'était pas là aujourd'hui. Donc, on a remanié. Et chacun a joué le jeu. Et on a quand même pas mal de satisfaction dans l'état d'esprit. Et le FC grec qui conforte donc sa place de leader avec 12 points d'avance sur le rugby club Sablai. Le rugby club Sablai qui a fait match nul à domicile contre Saint-Sébastien. 23 partout. Il reste deux journées à disputer. La prochaine, ce sera dimanche prochain. Les Yonnais se déplaceront à Puy-le-Borreau. Alors que le RC Sablai ira défier le 15 de l'ERD. Un résultat de ring coquet avec les quarts de finale retour de la Coupe de France. Et la victoire de la Vendéenne sur le terrain de Villejuif 8 à 4. Les Yonnais avaient déjà remporté le match à les 8 à 2. Il se qualifie donc pour le Final Four qui aura lieu les 13 et 14 mai à Coutras. Les joueurs de la Vendéenne affronteront Saint-Omer. L'autre demi-finale opposera Noisy-le-Grand à Coutras justement. En hockey sur glace, c'était la fin de la saison régulière ce week-end en division 3. Et le Haugli a de nouveau obtenu une large victoire à Rennes. 14 à 1. Les Yonnais qui terminent avec 14 victoires en 14 matchs. 146 buts marqués, 16 encaissés. Le premier tour des playoffs, ce sera les 18 et 25 mars face à Damari. Ou face à Sergichien. En tennis de table, c'était la troisième journée de la deuxième phase en Nationale 2 masculine. Championnat de France par équipe. La Ferrière s'incline à Paris 13. 8 à 6. Avec trois défaites, la Ferrière est sixième. Ex-aequo avec Le Mans et Valenciennes. Le prochain match, ce sera le 18 mars. A domicile face à Valenciennes. Un mot de cyclisme avec deux victoires pour le Vendéhu ce week-end. Tout d'abord sur Manche Atlantique, le succès de Baptiste Vadic. Victoire également pour Alfie Georges sur le trophée Méderelle-Saint-Hilaire-Latreille. A noter que le team Total Energy est actuellement sur Paris-Nice. Allez, quelques images maintenant de Waterpolo avec le championnat régional des Pays de la Loire. Et l'équipe de la Roche-sur-Yon qui recevait celle de Cholet. L'équipe réserve de Cholet samedi soir. Une rencontre largement dominée par les Vendéens bonnets gris. Les Yonnais qui remportent la première période 5 à 0. Ils restent sur leur lancée dans la deuxième période de 8 minutes. remporté, elle, 3 à 0. Ça fait donc 8 à 0 à la moitié de la rencontre. Cholet va inscrire son premier but dans la troisième période. Mais le Waterpolo yonnais en inscrit six autres. Et prend le large au tableau d'affichage. 14 à 1 à l'issue de la troisième période. Scénario identique dans la quatrième et dernière période. Durant laquelle l'équipe de la Roche-sur-Yon marque encore cinq buts. Et n'en encaisse qu'un seul. C'est donc une très large victoire de la Roche sur le score de 19 à 2. Après cette journée, les Yonnais sont leaders au classement avec six victoires. Une défaite à égalité avec Saint-Nazaire et Angers. Mais avec une meilleure différence de but. On va écouter le capitaine du Waterpolo yonnais. Ainsi que l'entraîneur Cholet au micro de Cédric Manet. C'est un super match. C'est bien dans la saison. Le but c'est de continuer de progresser tout au long de la saison. Et puis on espère remonter en national le plus rapidement possible. Le score s'est creusé rapidement. Mais ce n'est pas une raison pour se reposer. Un match c'est 4 fois 8 minutes. Il faut qu'on joue à fond du début jusqu'à la fin. Même si le score a été fait, déjà par respect pour notre adversaire. On est là pour jouer. Ils sont là pour progresser, nous aussi. Il y a des matchs plus difficiles physiquement qui vont arriver. La Roublardie, ça y fait beaucoup l'expérience au Waterpolo. On a quelques années d'expérience de plus par rapport aux jeunes de Cholet qui ont joué ce soir. Ça s'apprend. Il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas forcément aussi dans l'eau. Il y a de l'anticipation. Il y a du maniement de ballon. Et puis il y a de l'explosivité, de l'anticipation. Ça y joue beaucoup. La différence avec la Roche-sur-Yon qui ont vraiment une équipe homogène, avec des anciens, avec de l'expérience. Nos jeunes se retrouvent vraiment beaucoup plus faibles. Et c'est du jeu compliqué vu que le Waterpolo c'est un sport très physique. Donc la différence de gabarit-poids déjà, c'est faire ressentir pendant tout le match. On est là pour apprendre. Donc on explique aux jeunes que ça va jouer physique. Il faut prendre les distances parce que sinon au Waterpolo, ça se passe énormément sous l'eau. Ça se fait accrocher et ils se font passer en un contre un. Donc on leur explique que le score, ce n'est pas une importance pour nous. C'est de former, c'est d'apprendre pour pouvoir jouer en national dans quelques années. On a de mal au score. En 16-2, pour nous, ce n'est pas ridicule. Car ils auraient pu planter beaucoup plus. Ils ont aussi positionné leur jeu. Ils ont travaillé contre nous. Ils ont servi de nous pour travailler leur zone. Donc ça a été un bon échange des deux côtés. Il n'y a pas eu de coups de données. Les jeunes, l'esprit était bon dans l'eau. Allez, retour maintenant sur le trail des Pays de Monts qui avait lieu ce week-end du côté de Saint-Jean-de-Monts. 18e édition. Il y avait du Canicross le samedi. Quatre épreuves le dimanche ainsi que des courses enfants. Au programme, 8, 14, 25 et 53 kilomètres entre plage, dune et forêt. Départ et arrivée à l'hippodrome de Saint-Jean-de-Monts. Sur le 8 kilomètres, c'est Simon Perraudeau qui s'impose chez les hommes. Blanche Bossard chez les femmes. Sur le 14 kilomètres, victoire chez les hommes d'Alex Ferchaud de la BV Pousoge. Alors que chez les femmes, c'est Javotte Guéret de West Vendée Athlétisme qui l'emporte. Le 25 kilomètres a été remporté par David Menanto chez les hommes. Charlotte Omari chez les femmes. Et puis enfin, sur la plus longue distance, 53 kilomètres, c'est Emmanuel Guillaume de Saint-Pazane qui l'emporte. Lui qui avait terminé deuxième du 36 kilomètres en 2022. Il s'impose cette fois en 4 heures, 13 minutes et 59 secondes devant Julien Charrier, 4 heures, 15 minutes, 20 secondes. Hélène Frouin a terminé première féminine sur ce 53 kilomètres. On va écouter Emmanuel Guillaume, le vainqueur du 53 kilomètres, mais aussi Javotte Guéret qui, elle, s'est imposée sur le 14 kilomètres des propos recueillis par Cédric Manet. J'ai pas eu de coups de mou durant la course. J'ai surtout en fait suivi le pas. Et à un moment donné, alors à un moment donné, au 45e kilomètre, j'ai réussi à partir devant. Et là, j'ai pris mon allure. Et là, je me sentais bien. Et là, je voyais que la victoire pouvait se faufiler devant moi. Donc, j'ai été jusqu'à la fin. L'objectif, c'était de prendre du plaisir, de revoir les copains. Évidemment, quand on est compétiteur, on veut toujours faire mieux. Donc, oui, je venais aussi pour gagner. Je pensais que ça serait un peu plus facile que ça. Mais bon, ça fait du bien aussi de se faire mal sur un trail. Allez, un mot de karaté avec la fontenésienne Marie-Lou Cochard, qui a décroché la médaille de bronze lors des championnats de France senior combat, moins de 50 kilos, alors qu'elle n'est que junior première année. Depuis sa participation au championnat du monde en octobre dernier, Marie-Lou Cochard a également été finaliste de la Coupe de France junior et finaliste de la Coupe de France moins de 21 ans. Je vous propose maintenant de découvrir les titres du journal de TV Vendée, journal présenté par Diane Delangue. Bonsoir, Diane. Bonsoir, Aurélien. Au sommaire de ce journal du lundi 6 mars, nous parlerons de cette date symbolique, puisque c'est le 6 mars 2022 qu'est arrivé en Vendée le premier bus de réfugiés ukrainien. Un an après, que sont-ils devenus ? Nous les avons recontactés. À Port-Bourgeonnet, c'est un immense lifting qui se prépare. Réaménagement, construction, animation. Le visage de ce port de 650 anneaux à Talmont-Saint-Hilaire va complètement changer. Enfin, nous prendrons la direction de Mouillon-le-Captif avec l'exposition des artistes de l'espoir. Une vente d'œuvres d'art qui reverse une partie des bénéfices à une association. Cette année, France Alzheimer. La vente se déroule jusqu'au 12 mars. Belle émission à tous. Merci Diane. Restez avec nous. 85 Renault revient dans quelques instants pour la deuxième partie. On reviendra notamment sur le trail des Pays de Mont avec nos trois invités du club de Saint-Jean-de-Mont-Vendée-Triathlon-Athlétisme. À tout de suite. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?